Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un résumé complet de l'ouvrage Propaganda Comment manipuler l'opinion en démocratie, publié en 1928 par Edouard Bernays. Alors je vous propose aujourd'hui ce résumé car je trouve cet ouvrage particulièrement intéressant. Il m'a beaucoup marqué en tant que lecteur et il porte beaucoup de réflexion, je trouve, sur la politique, l'économie, mais surtout l'influence de l'opinion par ce que Edouard Bernays appelle lui-même des propagandistes. Alors je vous propose de débuter avant tout par une petite biographie de l'auteur. Edouard Bernays est né en 1891 et mort en 1995 et le neveu du célèbre psychanalyste Sigmund Freud. Il naît à Vienne et meurt à Cambridge à l'âge de 103 ans. Sa famille émigre aux Etats-Unis alors qu'il n'a qu'un an. Il est peu connu finalement du grand public et est pourtant considéré aujourd'hui comme l'un des pères fondateurs de ce que l'on nomme les relations publiques. Durant toute sa vie, Bernays consétera de nombreux hommes politiques et travaillera pour des très grandes entreprises comme par exemple Philip Morris ou encore Procter & Gumbel. Considéré comme l'un des hommes les plus influents du XXe siècle, il décrira au travers de cet ouvrage les techniques de la propagande dans ce que l'on pourrait nommer un ouvrage majeur de communication politique. Pour faire un résumé général de l'ouvrage, alors c'est un livre qui se lit très facilement, très rapidement, il fait à peine 140 pages avec une petite introduction au début de Norman Bayargon. L'ouvrage parle en fait du métier de Bernays. Le métier de Bernays, c'était celui de conseiller en relations publiques. Donc l'auteur va définir, décrire, mais également promouvoir la propagande et ses différents mécanismes. Comment mettre en œuvre la propagande ? Il proposera son utilisation en entreprise, en politique, mais également dans des disciplines plus singulières comme l'éducation ou encore l'art et la science. L'ouvrage permet de comprendre les bases de la réflexion en marketing, mais également en communication politique. On note de nombreuses références à la psychanalyse freudienne dans cet ouvrage. Comme Bernays était le neveu de Sigmund Freud, il n'hésitera pas à s'en vanter tout au long de sa carrière. L'ouvrage nous permet de comprendre ainsi que la propagande n'est pas la spécificité des systèmes totalitaires, mais s'exerce et s'exerce d'autant plus dans les régimes démocratiques. Je vous propose à présent un résumé chapitre par chapitre. Alors je rappelle ici que je ne donne en aucun cas mon opinion. Je ne reprends que les propos ici de Bernays. Chapitre 1. Organiser le chaos. Pour Bernays, la manipulation des opinions des citoyens est essentielle dans les sociétés démocratiques. Chaque jour, le citoyen est soumis à des chefs invisibles qui cherchent à influencer l'esprit des masses. Cette influence oriente les choix politiques, les choix de consommation, et plus généralement les idées et les opinions des individus. La propagande permet d'organiser la société afin d'éviter le chaos. Bernays propose au lecteur l'étude des mécanismes de la propagande dans le système démocratique moderne. Chapitre 2. La nouvelle propagande. Bernays remarque que le terme de propagande est perçu de manière très péjorative. Il tente de réhabiliter le terme. Chaque organisation sociale qui souhaite faire connaître et diffuser ses idées fait œuvre de propagande. C'est d'ici qu'elle tire sa légitimité. Aujourd'hui, la propagande cherche à influencer des milliers, voire des millions d'individus en créant des visions singulières du monde pour obtenir l'adhésion de l'opinion publique. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la propagande a évolué. La nouvelle propagande cherche à influencer en essayant de comprendre les désirs des masses et leur réalisation. Chapitre 3. Les nouveaux propagandistes. Si l'on devait désigner la liste des propagandistes modernes, cette dernière comptabiliserait des milliers et des milliers de membres. Beaucoup de propagandistes sont des hommes de l'ombre, inconnus du grand public. Le citoyen pense disposer de son complet libre-arbitre alors même que ses goûts ont été modelés par des commanditaires invisibles. Le propagandiste est aujourd'hui un professionnel. On le nomme conseiller en relations publiques. Il utilise les moyens de la communication moderne pour comprendre les désirs du grand public et obtenir son adhésion. Chapitre 4. La psychologie des relations publiques. La psychologie des relations publiques n'est pas une science exacte. Pour la maîtriser, il convient de lier la théorie à la pratique. Cette discipline va de manière empirique, c'est-à-dire par des études de terrain, tenter de comprendre la mentalité collective. Ainsi, la foule dispose d'une psychologie propre, animée par ses sentiments, des besoins et des pulsions particulières. Le but de la psychologie des relations publiques sera de comprendre les mécanismes de cette psychologie collective. Chapitre 5. L'entreprise et le grand public. Les entreprises, au-delà de vendre des biens et des services au grand public, ont compris qu'elles devaient se vendre elles-mêmes. Leurs concurrences les rendent dépendantes de l'opinion publique. L'entreprise moderne cherche donc à trouver un terrain d'entente avec le grand public en recrutant des conseillers en relations publiques pour conformer l'image de l'entreprise aux attentes des consommateurs. Le travail du conseiller peut se synthétiser en deux modèles. L'interprétation continue, c'est-à-dire maîtriser les différentes façons de toucher l'opinion, ou alors l'exaltation des points forts, fixer l'opinion sur un point particulier. L'entreprise moderne doit aujourd'hui en permanence prendre le pouls de l'opinion publique pour adapter au mieux son message le temps venu. Chapitre 6. La propagande et l'autorité politique. Bernays constate paradoxalement que les entreprises sont les plus habiles pour utiliser la propagande que les politiques. Le leader politique, pour séduire les masses, doit utiliser les outils de la propagande pour obtenir l'adhésion du grand public, en jouant notamment sur les sentiments pour séduire son auditoire, comme le font finalement les grandes entreprises. Jouer sur le registre des sentiments doit être habilement calculé pour ne pas en tirer des effets non désirés sur le grand public. Et cette phrase est importante à noter. En régime démocratique, la propagande permet aux leaders politiques de guider son peuple plutôt que de le suivre. Et ici, c'est finalement un des grands paradoxes des régimes démocratiques actuels. Chapitre 7. La propagande et les activités féminines. Dans ce chapitre, Bernays constate l'émergence des revendications féministes dans l'Amérique des années 1920. Il constate une utilisation fine des pratiques de la propagande au service des idées de ces minorités agissantes. L'auteur constate la féminisation de la vie politique et préconise aux femmes politiques d'utiliser la propagande pour promouvoir des idées nouvelles, une autre façon de voir le monde. Chapitre 8. La propagande au service de l'éducation. Le grand public n'a pas conscience du pouvoir de l'éducation dans la création de liens sociaux. L'auteur constate le manque d'utilisation de la propagande dans les milieux éducatifs, ce qui permettrait aux enseignants de véhiculer leurs idées, de faire prendre conscience les individus des enjeux sociétaux. Finalement, la propagande pourrait entretenir les mêmes liens avec l'éducation qu'elle peut aujourd'hui avoir avec les entreprises ou encore la politique. Chapitre 9. La propagande et les œuvres sociales. La propagande, où on l'entend aujourd'hui, a d'abord été utilisée de manière consciente par les leaders des mouvements sociaux. En démocratie, chacun peut tenter de convaincre l'opinion. Les œuvres sociales, comme les associations, les églises, ont besoin de diffuser leurs valeurs, de gagner en visibilité auprès du public pour recruter de nouveaux membres, se développer et prendre de l'ampleur. L'inertie est l'élément majeur qui empêche tout changement social. Le rôle du propagandiste est donc de créer une dynamique pour faire advenir le progrès social en éclairant l'opinion publique sur les problématiques sociales actuelles importantes. Chapitre 10. L'art et la science. L'art a de commun avec la politique qu'elle est administrée par une minorité. Pour se développer, l'art doit également sonder l'opinion. Pour cela, la propagande va utiliser des personnalités dont les goûts font autorité auprès du grand public. C'est ce qu'on pourrait rappeler aujourd'hui les influenceurs. L'art et ses représentants doivent formuler un message intelligible auprès des masses. Il en est de même avec la science. La propagande doit permettre à la science de faire découvrir au public des idées et des innovations scientifiques leur permettant d'accepter le changement et le progrès dans la société. Chapitre 11. Dernier chapitre. Les mécanismes de la propagande. Le propagandiste dispose de nombreux canaux pour véhiculer ses messages. Le premier outil était le rassemblement public. Aujourd'hui, nous avons la radio et les journaux qui sont de bons moyens pour diffuser des idées. La télévision et le cinéma qui sont pour rappel des outils relativement récents en 1928 peuvent également servir d'outils de propagande bien que leur but soit plus la distraction des foules. Le grand public prend de plus en plus conscience que l'on cherche à modeler son opinion. Les propagandistes doivent donc faire évoluer leur méthode en essayant de répondre aux enjeux du grand public. Et enfin, Bernay conclut cet ouvrage en expliquant que la propagande existe aujourd'hui et qu'elle existera toujours, mais qu'elle doit être utilisée pour créer l'ordre dans la société. Voilà pour le résumé de cet ouvrage. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à regarder mes autres contenus et je vous dis à bientôt. à bientôt.